Je sens ce soir qu'on entre dans votre dada, la techno. Oui. Des applications de traçage, il y en a plusieurs qui sont déjà utilisées dans une trentaine de pays. Le Canada va le faire au cours du prochain mois. Ces applications-là, c'est un complément qui aide les enquêteurs de la santé publique. Exactement. On va l'illustrer avec un cas de figure. Je vais vous présenter Marc. Il a la COVID, mais n'a pas été diagnostiqué encore. Lorsqu'il va recevoir le test positif, la santé publique va devoir contacter les personnes qui l'entourent. Quand les personnes sont connues, c'est facile. Prenez l'exemple de la colocataire. La santé publique va pouvoir l'appeler directement, lui demander de se mettre en quarantaine. Or, quand Marc rencontre des étrangers, c'est plus complexe. Prenez l'exemple du café. Les traceurs de contact vont pouvoir identifier quelques clients qui étaient là en même temps que lui. Mais si Marc prend un autobus bondé, les traceurs de contact ont peu de chances d'identifier tous les passagers qui l'ont côtoyé à ce moment-là. Et c'est vraiment dans ces circonstances-là que l'application devient utile parce qu'elle va enregistrer des interactions avec des étrangers qui, eux aussi, ont l'application sur leur téléphone. Et c'est ça. Je reviens à votre autobus. Ça fonctionne bien s'il y a un grand pourcentage de gens qui téléchargent l'application. Or, il y a bien des gens qui ont des craintes. Beaucoup de craintes, effectivement. Il y a un nouveau sondage qui a été publié ce matin, celui d'Avira, auprès de 2000 Américains. Et voyez, 29% seulement des Américains utiliseraient l'application lorsqu'elle va être déployée aux États-Unis. Et parmi les craintes qui sont les plus souvent mentionnées, il y a le manque de confiance envers les compagnies technologiques. Également, on a des doutes quant à l'efficacité de l'application. On mentionne également un faux sentiment de sécurité. Mais la raison qui revient le plus souvent, c'est vraiment les craintes pour la vie privée. Donc, le gouvernement va devoir faire un effort pour convaincre les Canadiens d'adopter cette application-là. À suivre dans les prochaines semaines. Merci, Jean-François. Au plaisir.